Comment est-ce qu'ils envisagent de faire voter l'abrogation de la réforme des retraites dans leur niche ? Avec quelle voix ? Avec quelle majorité ? Si ce n'est celle du Rassemblement National ? Parce que si le Rassemblement National ne vient pas au soutien du vote de l'abrogation de la réforme des retraites, elle ne peut pas être votée. Donc vous voyez, il y a bien un moment où il va falloir que les membres du NFP comprennent que sans le Rassemblement National, il n'y a pas d'abrogation de la réforme des retraites. Nous ne voterons jamais de loi avec vous, avec l'extrême droite. Au moins, c'est très clair. Bien sûr que c'est clair. La réalité, aujourd'hui, c'est le sens du scrutin des Français. Avec la possibilité d'améliorer leur vie. Le sens du scrutin des Français, c'est le front républicain. Contre vous, monsieur. Mais sans hésiter, vous pourriez voter un texte Téléfi. Sans hésiter à l'Assemblée Nationale. Mais s'il n'y a pas d'horreur dedans, oui, bien sûr. Et je vais même vous dire un secret, on l'a déjà fait. Oui, ça je sais, merci. Mais une censure. Mais pourquoi pas ? Si elle est méritée pour le gouvernement, une fois encore, voter une censure contre le gouvernement, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement Barnier. Ça ne veut pas dire qu'on pense que monsieur Delogu est devenu un intellectuel ou que madame Rousseau est quelqu'un de raisonnable.